Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Émotionnelle ou rationnelle. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Et on parle affaires internationales. Stéphane Bureau, bonjour. Salut Mario, je suis tenté de te dire qu'on parle d'affaires humaines aujourd'hui. Oui, oui, oui. En commençant par Liz Cheney, la fille de l'ancien vice-président Dick Cheney, qui elle-même est connue politiquement chez les Républicains et qui est devenue une anti-Trump, une icône des Républicains qui se sont retournés contre Trump. Mais là, elle fait activement campagne avec Kamala Harris. Oui, d'ailleurs, dans une communauté au Wisconsin où le Parti républicain est venu au monde, il faut voir qu'elle n'est plus du tout bienvenue au sein du Parti républicain. Elle en avait été sortie à coup de pied au derrière lors d'élections primaires, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été défaite aux élections, mais dans des primaires par un autre candidat républicain pour son siège de représentante au Wisconsin, au Wyoming. Alors donc, je te parlerai ce matin d'hypocrisie. Je pense que ça va être notre petit fil rouge. C'est pour ça que je te disais qu'on parle davantage d'affaires humaines que d'affaires internationales. Parce qu'il y a là quelque chose qui relève un peu de l'hypocrisie, c'est la réhabilitation en sourdine de la marque de commerce Cheney, celle de Mme Cheney, mais bien entendu derrière celle de Mme Cheney. C'est de l'image de son père, Dick Cheney, dont on parle. Les démocrates se sont... Les médias, oui, que les médias, avec un penchant démocrate et les démocrates, avaient dépeint comme le mal incarné, Dick Cheney. C'était le mal incarné. Il faut voir qu'en 2016, le facteur différentiel, peut-être lors de la campagne à l'investiture du Parti démocrate, entre Hillary Clinton et Barack Obama, c'était que Barack Obama s'était prononcé contre la guerre en Irak, alors que Mme Clinton, elle, avait voté en faveur de la guerre en Irak. Une guerre qui, pour beaucoup, a été déclenchée sous de faux prétextes. Et M. Cheney est assez responsable de ce qui s'est passé. Or, aujourd'hui, ce qu'on découvre, c'est qu'au nom de l'unité contre M. Trump, on est prêt à gommer toute cette histoire, tout ce passé, et on pense être capable d'enfoncer un clou en mettant côte à côte Mme Harris et Mme Cheney, qui pour plein d'autres raisons aussi, au-delà de son père, parce qu'elle n'est pas responsable, bien entendu, des actions politiques de son père, mais elle s'inscrivait tout au long de son parcours politique dans cette idéologie néoconservatrice qui a pour beaucoup été développée, mise en place par son père, avec les conséquences catastrophiques. Alors, d'autres diront, c'était avisé, c'était une bonne chose. Les Américains ont bien fait d'intervenir en Afghanistan et en Irak. Évidemment, là-dessus, c'est un point de vue. On peut disconvenir de ce que je dis, mais ce sur quoi on ne peut pas disconvenir, toi et moi, c'est que pour les démocrates, ça a été très longtemps, cette ligne néoconservatrice, la définition même de ce à quoi il fallait s'opposer. Or, aujourd'hui, et c'est là que je parle d'hypocrisie, on est prêt à oublier tout pour faire alliance au nom du plus grand mal qui serait le retour au pouvoir de M. Trump. Derrière ça, et ça, c'est dans l'actualité aussi récente, une histoire dont tu n'avais peut-être pas entendu parler. Il n'y a pas de chance, en tout cas, que tu l'aies lue dans les journaux, parce que ça a été dessus. C'est un journal anglais, le Daily Mail, qui est un journal jaune un peu, mais qui fait du journalisme depuis très longtemps. C'est ce même journal qui nous avait appris que Doug Emhoff, le mari de Kamala Harris, c'était au mois d'août dernier, avait eu dans sa précédente vie amoureuse, alors qu'il était marié avec une autre femme, une histoire, une aventure avec la professeure et nounou de ses enfants. Et on pense même qu'il a peut-être eu un enfant à la clé. Alors, est-ce que notre intérêt pour la vie conjugale de M. Emhoff est important, ou important, j'en sais strictement rien, sauf dans un contexte où il se définit, aux côtés de Mme Harris, comme étant l'incarnation de l'homme rose, d'un homme différent, qui est monté en épingle comme le mari parfait, qui a choisi de faire taire ses ambitions personnelles. Mais là, il y a d'autres accusations de table sa gueule. Alors, on arrive à cet article publié cette semaine par le Daily Mail qui dit qu'en 2012, M. Emhoff, qui était à Cannes avec une copine à l'époque, l'aurait frappé au visage assez violemment à la sortie d'un événement. Il y a trois sources anonymes qui viennent corroborer l'affaire, des gens qui auraient été appelés dans les minutes, secondes qui ont suivi l'incident par la victime. Alors, la victime n'est pas nommée, elle participe évidemment à l'histoire. Ça a été nié après deux jours par le porte-parole de M. Emhoff. Alors, c'est très possible que le journal se soit trompé, c'est possible. Et je ne dis pas que c'est la vérité. Ce qu'on sait, c'est que la dernière fois, quand on a rappelé son passé conjugal, pas nécessairement heureux, puis encore une fois, il faut toujours se positionner dans une perspective où le monstre, Trump, est toujours montré du doigt pour ses comportements défectueux, justement pour ses rapports aux femmes, pour avoir eu des rapports extra-conjugaux. Et là, tu as celui qui, jusqu'à très récemment, était présenté comme cet homme nouveau qui est aux côtés de Mme Harris, fait la démonstration d'une masculinité qui ne serait pas toxique. Alors, encore une fois, je prends ça avec circonspection. Ce que je dis quand je parle d'hypocrisie, peut-on imaginer que le Daily Mail ait publié une histoire semblable, par exemple, à l'endroit de J.D. Vance, où une femme dirait, « Bien, il y a dix ans, j'ai eu une histoire avec J.D. Vance et il m'a giflé violemment. » Est-ce que tu crois que cette histoire serait restée dans l'ombre très longtemps? Est-ce que l'ensemble de la planète média ne se serait pas ému, quitte à prendre des pincettes, comme je le fais ce matin, en disant, « Bien, l'histoire du Daily Mail, pour l'instant, c'est trois témoignages anonymes. Attendons, voyons si ça va plus loin. » Évidemment, poser la question, c'est d'y répondre. Tout le monde n'aurait entendu parler. Or, en ce moment, cette histoire-là, qui est valable, elle est valable et recevable, parce qu'on l'a vu pour d'autres, une agression moindre justifierait la première page. Alors, est-ce que c'est fondé? Je ne peux pas le dire. Est-ce que le Daily Mail fait généralement du journalisme sérieux? Oui. Est-ce qu'on va aller beaucoup plus loin? Je n'en ai aucune idée. Mais dans le contexte de la campagne, ça a nécessairement un rapport et ça témoigne de ce qu'on est toujours dans notre indignation à géométrie variable. Je le répète, je ne sais pas si l'histoire est fondée. Je sais qu'historiquement, ils ont fait du bon travail de journalisme et que si le même travail avait été fait et avait montré la face sombre de quelqu'un dans le cas adverse, je crois qu'on en parlerait davantage et que nos auditeurs ce matin ne l'apprendraient pas dans la chronique. Je poursuis, si tu me permets, parce que je craignais un peu ce matin. Oui, avec Julian Assange. Et tu me verras venir, parce que Julian Assange, on n'en a pas beaucoup entendu parler dans nos médias cette semaine. En fait, je ne sais même pas si tu savais, toi, qu'il témoignait à Strasbourg au Parlement européen. C'était son premier témoignage public depuis qu'il a plaidé coupable à des accusations et surtout après avoir été enfermé dans une prison anglaise pendant de longues années, après être, lui, resté enfermé, et c'était son choix, dans l'ambassade de l'Équateur à Londres pour éviter la justice. Et dans son témoignage, où on prend la mesure de la difficulté qui a été la sienne, des conditions extraordinairement difficiles qui ont été les siennes pendant ces années d'enfermement, il dit, « Le système de justice que nous aimons tant n'a pas fait autre chose que faillite, c'est-à-dire que ce système ne m'a pas rendu justice. J'ai dû accepter un compromis pour sauver ma vie. Mais à quoi ai-je plaidé coupable? À du journalisme. Je suis coupable d'avoir fait du journalisme, d'avoir publié des informations qui ont déplu au plus haut sommet. C'est la première fois dans l'histoire du journalisme, parce qu'il est, lui, avec Wikileaks, considéré comme un éditeur, pas juste un journaliste, mais c'est la première fois qu'un éditeur, donc une organisation, est accusé d'espionnage, parce que c'est en vertu d'une vieille loi américaine extrêmement contraignante et qui a fait taire à l'époque de la Première Guerre mondiale des gens qui faisaient simplement s'opposer à l'idée que les États-Unis entrent en guerre. Et pour ça, on pouvait aller en prison. Eugene Debs, qui était le patron des communistes et qui a fait campagne aux présidentielles de sa geôle, a été enfermé parce qu'il était opposé à ce que les États-Unis aillent en guerre. Et Julian Assange nous a appris, entre autres, ce que les Américains avaient fait en Irak et qui n'était pas toujours très élégant, grâce à Chelsea Manning, le témoignage, enfin, ce n'est pas tellement le témoignage, mais les documents que Chelsea Manning lui a donnés. Les démocrates aux États-Unis ne l'aiment pas tellement parce qu'il a, pendant la campagne de 2016, publié des documents très compromettants sur l'état du parti et la collaboration au plus haut sommet entre le parti et Mme Clinton, alors que théoriquement, il y avait une campagne pour l'investiture et que Bernie Sanders était son adversaire, que le parti devrait être neutre, mais qu'il ne l'était pas. Et au-delà de ça, pour les Européens, c'est Wikileaks qui leur a appris plus d'une fois que la CIA continuellement travaillait à pénétrer leur communication, avait pénétré leur communication et savait tout de leurs secrets. Et donc, pour avoir fait ce qu'un journaliste doit faire, il s'est retrouvé enfermé, avec, à ce moment-là, pendant qu'il était en prison, deux personnages qui ont vraiment livré le combat contre lui, des ministres du président Trump à l'époque, son ministre de la Justice, William Barr, et l'ancien patron de la CIA, Mike Pompeo, qui est souvent désigné, quand on parle des années Trump, comme celui qui était l'adulte dans la pièce, qui est devenu secrétaire d'État, et qui a livré une guerre implacable pour obtenir la peau de Julian Assange. On pense même qu'il y a eu un complot d'organisés pour exécuter Julian Assange, carrément pour s'en débarrasser, finalement de guerre l'âge, parce que ça devenait très, très, très lourd diplomatiquement pour les États-Unis. Il a accepté de plaider coupable, et aujourd'hui, il témoignait. Et comme par hasard, les Européens disent, ben, on s'excuse, ça n'a aucun sens, c'est un traitement qui n'aurait jamais dû être réservé à quelqu'un qui faisait son métier de journaliste. Mais c'est un peu tard, parce qu'au moment où il était en prison, il était pas mal laissé à lui-même. Et c'est là que je dis, même nous, journalistes, faisons preuve d'une certaine hypocrisie, parce que c'est un combat qu'on aurait dû mener, être à ses côtés. Et encore cette semaine, silence radio. On t'aime du matin l'hypocrisie, Stéphane. Je te souhaite malgré tout retrouver sérénité et bonheur pour une belle fin de semaine. Mais je t'assure que de le constater n'entame ni ma sérénité, ni mon bonheur, et qu'au contraire, je préfère être capable, avec toi, et sinon avec mes amis, de partager ses réflexions, qui peut-être seront contestées par certains, mais je t'assure, et tu en sais quelque chose, que moins on a de billes noires parce qu'on est capable de dire les choses, mieux on dort. Donc je serai souriant tout le week-end, et je penserai à mes propres crimes d'hypocrisie, parce que j'ai dû en commettre à l'occasion. Stéphane, bonne journée, bonne fin de semaine. Salut. Ciao.